... Bienvenue à tous. L'Union des forces démocratiques de Guinée prendra-t-elle part aux prochaines échéances électorales en Guinée ? En tout cas, sur le terrain, les responsables rassurent l'opinion qu'aucune élection ne se fera sans le parti. Ils ont tenu ses propos lors de l'Assemblée générale ce week-end au siège du parti à la minière de la commune de Ratoma, suivi Dr Fodouso Fofana, un des vice-présidents du parti au micro de Alcine Aïssouma. Il n'y a pas d'élection dans ce pays sans l'UFDG. L'objectif n'est pas seulement d'aller aux élections. L'objectif c'est de gagner ces élections dès le premier temps. L'UFDG, c'est plus de 60% des Guinées. Ça veut dire que si vous prenez 100 Guinées, 60, vote au UFDG. Nous n'avons aucun problème ni avec le CNET ni avec le colonel Mbouya. Nous n'avons pas de problème. Ce n'est pas notre adresseur. Le CNET n'est pas un parti politique. Le colonel Mbouya nous a dit qu'il est candidat. ne répondez jamais à qui que ce soit. À partir de maintenant, qu'on insulte le PSC, qu'on insulte le FAUDG, tous les responsables, les gens n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. nous ne voulons plus de réponses, nous ne voulons plus conduire, nous ne voulons plus de débats avec qui, comme ça, soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada